Les deux personnalités ont examiné les questions de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les deux parties s'accordent sur la poursuite de l'attribution des bourses d'études aux étudiants congolais. Nous considérons que l'éducation est un domaine très important. Déjà, au Congo, on a des structures attachées aux fondations Marif, qui sont en train de gérer l'école, en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Il y a différents moyens d'apprendre la langue turque, c'est-à-dire qu'il faut être étudiant des institutions attachées à l'école des fondations Marif, ça c'est un moyen. On a aussi des bourses de la Turquie. Chaque année, on envoie à peu près une vingtaine d'étudiants en Turquie pour apprendre la langue turque, donc ça c'est un moyen. Il y a aussi un deuxième moyen, c'est-à-dire l'apprentissage par moyen digital. Nous offrons des courses en ligne pour ceux et celles qui souhaitent apprendre la langue turque. Et troisième piste, il y en a beaucoup qui prennent un avantage d'aller en Turquie pour apprendre la langue turque avec le propre moyen. L'ambassadeur turc a souligné la nécessité de développer des programmes de formation adaptés aux besoins actuels, notamment dans le domaine de nouvelles technologies, de l'innovation et de la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'établissements, des sociétés turques qui souhaitent investir dans notre pays. Donc ça nous facilite, s'il y a des Congolais qui s'épriment en Turquie, ça va faciliter les investissements dans ce pays, notre coopération énormément. Donc c'est un piste que nous souhaitons davantage développer. L'ambassadeur de la Turquie salue le niveau de la coopération avec le Congo et le soutien du département de l'enseignement à un moment où les cultures sollicitent l'acquisition d'un site à pointe noire.